L'attaque stupéfie l'Amérique. Le matin du 7 décembre 1941, le Japon bombarde la flotte américaine stationnée à Pearl Harbor, dans l'océan Pacifique. Cette attaque surprise fait plus de 2000 morts côté américain et bouleverse le cours de l'histoire. Les États-Unis rentrent en guerre. Le piège se referme sur les 120 000 personnes d'origine japonaise qui vivent sur la côte ouest des États-Unis. Depuis la fin du 19e siècle, ils ont été nombreux à quitter leur pays pour s'installer en Amérique. La loi leur interdit de prendre la nationalité américaine. Mais leurs enfants, nés ici, sont eux des citoyens américains. Pour le FBI, ils sont tous suspects. Ils sont devenus des traîtres potentiels, un ennemi intérieur. C'est avec Bill Mambo, citoyen américain d'origine japonaise, et sa famille prise dans la tourmente de la guerre du Pacifique, que nous allons vivre cette période. C'est Marie qui a entendu la nouvelle à la radio. D'abord, nous avons refusé d'y croire. Le Japon a attaqué les États-Unis. Le Japon, le pays de nos parents, de nos ancêtres, a attaqué les États-Unis. Notre pays, le pays de Billy. Billy, notre petit garçon, ne s'en soucie guère. Il n'a même pas deux ans. Marie et moi, nous savons que nos vies vont être bouleversées. Nous essayons de nous raisonner. Après tout, nous sommes américains. Nous avons grandi ici et nous ne parlons même pas japonais. Nous n'avons rien à voir avec Parlerbord. Malheureusement, nos visages ressemblent à ceux de l'ennemi. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On finit ça et puis on range. On range tout parce que je suis obligé de fermer le garage. Nous savons bien qu'on ne peut pas faire autrement. Shikata Ganai nous répète nos parents. On ne peut rien y faire. Nous devons partir. Personne ne sait où. Marie a commencé à faire nos valises. Elle a fermé les portes, les volets. Elle s'est assise devant la maison. Billy, lui, continue à jouer. Et nous nous sommes tenus prêts. Au printemps 1942, le président Roosevelt signe l'ordre exécutif 9066 qui ordonne l'évacuation de toute personne d'origine japonaise de la côte ouest. Les rumeurs les plus folles circulent. On les accuse de vouloir empoisonner les réserves d'eau ou encore d'envoyer des messages aux forces japonaises afin qu'elles attaquent la Californie. Toute personne d'origine japonaise a dû rapporter radio et appareils photos aux autorités. On les soupçonne de les utiliser pour faire de l'espionnage. De mars à juin 1942, quartier après quartier, l'armée procède à l'évacuation. Bill, Marie et le petit Billy, comme des dizaines de milliers d'autres personnes, doivent quitter leur domicile en emportant une simple valise. Ils sont regroupés dans le champ de course de Santa Anita, près de Los Angeles. Pendant six mois, ils dorment dans des écuries qui empestent l'odeur des chevaux. Pendant ce temps, on construit à la hâte dix camps disséminés au milieu du désert. En septembre, encadrés par des soldats, ils montent dans des trains et quittent la côte ouest. Le voyage est interminable. Cinq jours que nous sommes partis. Nous avons traversé le désert californien, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Colorado. Nous avons dit à Billy que nous partions pour un grand voyage. Le train s'est arrêté à Cody, dans le Wyoming. Nous sommes arrivés à Heart Mountain, le camp où nous avons été assignés. Tout de suite, nous avons senti l'air froid, le vent du désert, et la poussière est venue fouetter nos visages. On nous a attribué une petite pièce dans un débarraquement. Tout autour de nous, à perte de vue, le désert. Nous sommes dans le 28 F7. Les cloisons ne montent pas jusqu'au plafond. On entend tout. On nous a donné des lits de camp de l'armée, des couvertures, un poêle à charbon, et une petite ampoule pour le plafond. Pas d'eau, pas de quoi cuisiner. La poussière s'infiltre partout. C'est là que nous allons vivre. Combien de temps, personne ne sait. J'ai réussi à porter mon appareil photo. Je l'ai démonté et caché dans ma valise. À la tombée du jour en douce, j'ai pris quelques clichés. À l'automne 1942, la côte ouest américaine s'est entièrement vidée de toute personne ayant le visage de l'ennemi. Les commerçants ont tout liquidé rapidement avant de partir. Une agence fédérale a été créée pour mettre en œuvre cette migration forcée. Désormais, toutes les personnes d'origine japonaise habitent l'un des dix camps de relocation. Dans le camp de Heart Mountain, arrivent par train et par bus plus de dix mille personnes. Déplacées sans jamais avoir été jugées. Les deux tiers sont des enfants et des jeunes adultes de nationalité américaine. La population locale voit arriver ces nouveaux habitants avec inquiétude. Le journal de Cody, la ville la plus proche, proclame à sa une « Dix mille, cela fait quand même beaucoup de Japonais ». Le responsable du camp est d'accord pour que nous prenions des photos. Mais les consignes sont strictes. Aucune photo des fils barbelés et des militaires qui nous surveillent. Je leur ai bien expliqué. C'est pour mon fils Billy, c'est à sa naissance que j'ai acheté mon appareil photo. Je veux garder une trace de lui tout petit. Je n'aurais jamais imaginé que je le prendrais en photo dans un camp. Car c'est bien un camp dans lequel nous nous trouvons. Les repas, la lessive, la toilette, tout se passe dans des salles communes. Nous passons notre temps à attendre et à faire la queue. Marie et sa jeune sœur ont enfin accepté que je les prenne en photo. Marie a mis sa robe préférée. La bleue. Elle est inquiète. Son père Junzo a été arrêté par le FBI quelques semaines après Parlerbord. On sait qu'il a été emprisonné. Il a écrit de ne pas s'inquiéter, mais elle n'en croit pas un mot. Le FBI a arrêté tous ceux comme lui qui étaient investis dans la communauté. Il est membre d'une association qui donne des cours de japonais. Cela a fait de lui un suspect. Billy s'est fait des amis tout de suite. Son copain Bobby a toujours un foulard aux couleurs de l'Amérique autour du cou. C'est leur pays. Ils sont nés ici. Ici, rien ne surprend les enfants. Rien ne les effraie. Le camp est comme un terrain de jeu immense. Juste avant de partir, Marie a acheté à Billy un petit costume de l'armée américaine. Il ne le quitte plus. Je lui ai construit un petit avion avec ce que j'ai pu trouver ici. Tout ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir le faire voler. Rien ne semble pouvoir arrêter les forces japonaises. La guerre fait rage dans le Pacifique. L'hostilité anti-japonaise grandit encore en Amérique. Dans les camps, la vie s'organise. Les personnes internées prennent en charge une grande partie du fonctionnement. Il y a tout à faire. Préparer les repas, les distribuer, soigner ceux qui tombent malades, construire des écoles. Tout cela s'effectue dans le calme. Si certains sont résignés, beaucoup ont à cœur de montrer leur loyauté à l'Amérique. Ce premier hiver est rude. La température a baissé d'un seul coup. Tout est gelé. Il a fait moins trente l'autre nuit. Dans les baraquements, l'air glacé et le vent traversent les cloisons. On essaie d'oublier les fils barbelés et les gardes qui ont ordre de nous tirer dessus si l'on s'approche des barrières. J'ai réussi à photographier une des tours de garde du camp ce matin. Je ne pense pas qu'on m'ait repéré. J'ai commencé à travailler comme mécanicien à l'entrepôt. Le temps passe plus vite. Et je vais gagner quelques dollars. Bien sûr, rien à voir avec ce que je gagnais avant la guerre. Je pense à mes outils que j'ai dû laisser. Impossible de savoir combien de temps nous allons rester là. Quand la guerre sera finie, peut-être pourrons-nous rentrer à la maison. Marie n'accepte toujours pas d'être là, derrière des barbelés. Il y a quelques mois encore, elle créait des costumes pour la troupe du Théâtre Marthe. La pièce fait un triomphe. Un soir, elle a même vu dans le public Marie Pickford. C'est excitant de côtoyer des stars. Au début, elle n'avait envie de rien. Et puis, elle s'est remise à coudre pour son amie et pour sa sœur. Parce qu'elle est soulagée. Sa famille est à nouveau au complet. Junzo, son père, a été libéré. Et il nous a rejoints. Pour fêter le retour de Junzo, on a fait une photo. Nous, les hommes de la famille. J'avais ma chemise hawaïenne préférée. Junzo n'a presque rien dit de ces mois de détention. Qu'on le soupçonne d'être un traître, je crois que pour lui, c'est encore pire que d'avoir du tout abandonné. Et puis, il est inquiet pour la petite ferme qu'il a laissée, ses chandreux barbes en Californie. Tout ce qu'il a construit. Le voisin a bien promis de s'en occuper. Mais comment faire encore confiance ? Il s'est tout de suite mis au travail. Ils ont besoin de monde pour les cultures. Pourtant, c'est difficile d'imaginer que quelque chose puisse pousser dans ce désert. Chaque dimanche, toute la famille va à la messe. C'est en arrivant en Amérique il y a 40 ans que les parents de Marie se sont convertis. Dimanche après-midi était organisé un tournoi de lutte sumo. Beaucoup d'hommes sont venus. On a passé un bon moment. Les anciens nous ont dit, vous verrez, cela nous portera chance au moment des récoltes. Moi, je découvre. J'ai grandi en jouant au baseball et au basket. Moi, ma passion, c'est les voitures. Avec mon ami Franck qui travaille au garage, nous avons construit ces voitures de course. Quand je travaille à mes maquettes de voitures, j'oublie tout. Cette voiture, c'était pour Billy, pour qu'il la fasse rouler dans la poussière. Les voitures de course et la photo, voilà ce que j'aime. Dans le camp, avec d'autres passionnés, nous avons créé un club. Je me suis fabriqué un pied pour mon appareil photo, avec des morceaux de bois que j'ai récupérés. J'envoie les pellicules à Los Angeles, dans le même magasin où je suis toujours allé. Mais je me suis inventé une nouvelle identité, avec un nom français, Pierre Mambo. Ça sonne bien. Ni américain, ni japonais. J'ai réglé le problème. Me voilà français. L'été a fini par arriver. Cela fera bientôt un an que nous sommes enfermés là. Nous avons fêté le 4 juillet, la fête nationale, la journée de l'indépendance. Quand les boy scouts et les majorettes du camp commençaient à défiler, nous sommes tous sortis de nos baraquements. Comme chaque année, nous ne voulions pas manquer ça. Mais en plein milieu du désert, derrière des fils barbelés, nous n'arrivions pas à nous réjouir. Quel est ce pays, notre pays, que nous célébrons et qui nous emprisonne ? J'ai pensé à mon ami Uetaro. Nous avons grandi dans le même quartier. Lui s'est engagé dans l'armée tout de suite après par l'arbor. Il voulait défendre son pays. Montrer que nous ne sommes pas des traîtres. Il nous a écrit. Il a hâte de pouvoir partir en Europe. Mais pour l'instant, étant d'origine japonaise, il n'a pas le droit de se battre. Pas le droit de porter une arme. La guerre, elle est dans tous les esprits. Mais nous n'en parlons jamais. Nous avons hâte qu'elle se termine. C'est tout. Prisonniers de cet immense désert, nous attendons. L'été, nous étouffons et les journées sont longues. Parfois, nous allons voir un film projeté dans un débaraquement. Et cette année, on nous a permis de célébrer la fête du calendrier bouddhiste du milieu de l'été. Bonne au doré. Tout le camp était là. C'est une fête pour honorer les esprits des ancêtres. Certains costumes étaient assez inattendus. Les jeunes femmes et les petites filles du camp ont dansé longtemps dans leur yukata. leurs kimonos aux couleurs vives. C'est une des plus anciennes traditions japonaises. étrange d'en goûter la beauté quelque part dans l'immensité du désert, sous le regard des soldats qui nous surveillent. Car personne ici n'oublie les fils barbelés et la montagne qui semble monter la garde. L'autre jour, nous sommes allés voir de plus près ces barbelés qui nous retiennent. Billy et Marie étaient avec moi. J'ai voulu faire cette photo de Billy pour qu'il n'oublie pas où il a passé les premières années de sa vie. Depuis le début de la guerre, les jeunes nippos américains, pourtant citoyens américains, sont considérés comme des étrangers ennemis, suspects et inaptes au combat. Mais à partir de 1943, le ton change. L'armée souhaite les mobiliser afin qu'ils puissent aller se battre sur les champs de bataille européens. Mais avant toute chose, il faut s'assurer de leur loyauté. Chaque personne d'origine japonaise est soumise à un questionnaire. Ce questionnaire de loyauté cristallise la colère des personnes emprisonnées. Une question les sommes de choisir entre faire allégeance aux Etats-Unis ou à l'empereur du Japon. On ne parle que de ça dans le camp. Le questionnaire de loyauté. Les autorités veulent savoir si l'on est prêt à faire allégeance aux Etats-Unis. Oui, bien sûr, c'est notre pays. Mais j'ai ajouté, à une condition. Retrouver nos droits. Je voulais exprimer mon opinion. Après tout, je suis un citoyen américain. Mais il paraît que nos réponses posent problème. Marie et moi, nous avons été convoqués pour un interrogatoire. Chacun à notre tour. Ils ont demandé à Marie ce qu'elle choisirait entre la citoyenneté américaine et japonaise. Celle avec laquelle je suis née, américaine, évidemment, leur a-t-elle répondu. Je ne connais pas le Japon. Je suis né et j'ai toujours vécu ici, en Amérique. Je n'ai aucune raison d'aller là-bas. Nous les avons convaincus. Mais certains de nos voisins ont été jugés déloyaux et embarqués pour le camp de haute sécurité de Tully Lake, dans le nord de la Californie. Tout simplement parce qu'ils demandaient la fermeture des camps. Nous sommes allés leur dire au revoir. Nous nous sommes tous retrouvés devant l'école. Nous étions nombreux. L'ambiance est étendue. Certains d'entre nous se battent pour que nous retrouvions nos droits de citoyens américains. Et d'autres combattent en Europe pour l'Amérique. Je pense à mon ami Ouétaro. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il est parti. D'abord en Afrique du Nord et puis maintenant en Italie. Il n'y crée plus beaucoup. 25 000 jeunes nippo-américains s'engagent. Un régiment uniquement composé d'américains d'origine japonaise, le 442e, est créé. Sa devise, c'est « Go for Brock ». Risque le tout pour le tout. Ce régiment fait toute la campagne d'Italie. Naples, Cassino, Pise. À l'automne 44, il est envoyé dans l'est de la France. Les troupes allemandes résistent depuis des semaines autour de la ville de Bruyères, dans les Vosges. Les hommes du 442e libèrent la ville de Bruyères les 19 et 20 octobre 1944. C'est alors qu'ils reçoivent l'ordre de délivrer un bataillon texan encerclé par les Allemands. Après cinq jours de combats acharnés dans la forêt de Bifontaine, les soldats texans sont libérés. Mais le régiment a subi de très lourdes pertes. Huétaro est mort. En France, dans les montagnes des Vosges, dit le journal, il avait 26 ans. Il a été enterré dans une ville qui s'appelle Epinal, dans ce pays dont je rêvais. Il se battait pour son pays, les Etats-Unis. Il en était fier. Il est mort pour que le monde soit libre. Et nous, nous sommes toujours là, dans ce camp. Depuis trois ans. Ce camp, j'en connais chaque recoin. Même le photographier, je n'y arrive plus. J'en ai assez d'attendre que la guerre se termine. Nous ne l'avons pas encore dit à Billy. Mais je vais partir. Et je vais partir seul. Je vais devoir laisser Billy et Marie ici. J'ai demandé une autorisation pour quitter Hartmontein. Depuis quelques semaines, ils laissent partir ceux qui veulent chercher du travail. Mais ce n'est pas si simple. Où aller ? Où chercher ? Comment allons-nous être accueillis ? Impossible de retourner chez nous, à Los Angeles. La côte ouest nous est toujours interdite. Je vais aller voir du côté de Cleveland. Marie et Billy vont rester ici le temps que je trouve un travail. J'ai promis à Billy que nous serions bientôt à nouveau tous ensemble. L'Allemagne capitule en mai 1945. Mais le Japon refuse de se rendre. Les Etats-Unis décident d'employer l'arme atomique et bombardent au début du mois d'août les villes d'Hiroshima et de Nagasaki. Peu après, le Japon capitule sans condition. Les sirènes résonnent dans le camp de Hartmontein. La guerre est finie. Le 442e, ce régiment composé uniquement de soldats nippo-américains, est l'unité la plus décorée de l'armée américaine. Mais aussi celle qui a subi le plus de pertes humaines. Le camp de Hartmontein ferme officiellement le 10 novembre 1945. Chacune des personnes internées reçoit 25 dollars et un billet de train pour la destination de son choix. Nous avons retrouvé les lumières de la ville. Nous avons fini par rentrer chez nous. Un an après la fin de la guerre, j'ai réouvert le garage. Mes outils étaient là où je les avais rangés. Et les clients, petit à petit, sont revenus. Mais beaucoup de ceux qui étaient avec nous à Hartmontein n'ont rien retrouvé. Junzo et sa femme n'ont jamais pu retourner dans leur petite maison. Les champs de rubarbe ont été saccagés. Il leur a fallu tout recommencer à zéro. Et puis la vie a repris. J'ai remis les photos dans les boîtes et j'ai rangé mon appareil. Avec Marie, nous avions envie de passer à autre chose. Grâce aux exploits du 442e, l'Amérique va commencer à voir différemment ses citoyens d'origine japonaise. En 1988, le Congrès présente officiellement ses excuses pour les camps. Billy passera le bac dans la même école que son père. Il travaillera chez Boeing à la mise au point de systèmes de sécurité. Après son retour des camps, Bill n'a plus jamais pris de photos. Et tous ses clichés sont restés au fond des boîtes. Billy grandira sans entendre parler de Hartmontein. Il n'en a gardé aucun souvenir. A la mort de ses parents, il fera don de toutes les photos de son père au petit musée qui garde la mémoire du camp. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501